Vous avez acheté un nouveau smartphone Android compatible avec eSIM ? Dans ce cas, votre carte SIM est intégrée à votre appareil et vous n'avez plus besoin d'une carte SIM physique. Avant de pouvoir utiliser votre eSIM, vous avez besoin d'un QR code qui vous sera fourni par Proximus. Vous êtes un client privé ou vous travaillez pour une entreprise de moins de 10 employés ? Alors passez dans un magasin Proximus. Pour trouver un magasin, cliquez sur le lien qui apparaît. Vous travaillez pour une entreprise de plus de 10 employés ? Consultez l'administrateur des cartes SIM dans votre entreprise. Il activera votre eSIM et vous fournira le QR code. Avec ce QR code, vous pouvez activer le profil eSIM de votre appareil. Assurez-vous que votre appareil est connecté via Wi-Fi avant de commencer. Ouvrez l'app « Appareil photo » sur votre smartphone. Pointez-le sur le QR code. Un cadre blanc apparaîtra indiquant que votre appareil a reconnu le QR code. Appuyez sur la notification qui apparaît et suivez les étapes pour ajouter votre eSIM. Activez enfin le nouveau forfait mobile. Et voilà, après avoir introduit le code PIN original de votre eSIM, vous pouvez directement appeler, envoyer des SMS et surfer. Vous pouvez par la suite modifier le code PIN de l'eSIM dans votre appareil. Si cela ne fonctionne pas via le menu, entrez le code qui apparaît et appuyez sur le bouton d'appel. Faites attention, quand vous changez d'appareil, ce nouveau code PIN ne sera pas repris et vous devrez utiliser le code PIN original de votre eSIM. Vous avez encore des questions concernant votre eSIM ? Cliquez sur le lien pour visiter notre page d'aide. Proximus Think Possible Think Possible